Salut les peintilleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo open the box qui va être dédiée à la gamme de bits d'accessoires de décors Bits to Base. Bits to Base c'est des produits allemands que j'ai commandé à la base pour moi pour des dioramas perso et quand j'ai reçu les produits j'ai été tellement emballé par le rapport qualité prix qualité quantité aussi prix ça on va le voir un peu plus loin que je leur ai immédiatement proposé une collaboration professionnelle pour être le tout premier à proposer leurs produits sur une boutique française donc il y a beaucoup beaucoup de kits vous allez le voir je les ai presque tous à ce jour ils en ont une douzaine il y en a des nouveaux là que j'ai pas encore mais ça arrivera très très bientôt sur le shop parfois un petit peu fouilloté si vous voulez les trouver parce qu'il y a des petits animaux ils sont dans les animaux il y a des petits accessoires et ils sont dans les accessoires il y a des petits enfin il y a des décors urbains des débris c'est dans les débris donc vous fouillerez un petit peu pour les retrouver tous mais vous verrez les bannières sont très facilement reconnaissables je vous les mettrai dans cette vidéo et puis je vous mets les liens bien sûr dans la description de cette vidéo aussi et logiquement si vous allez dans la catégorie sur la droite là du de la boutique la catégorie nouveaux produits vous retrouverez très 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 facilement et ben ces produits là que je viens de mettre mais bon si vous regardez cette vidéo dans 15 ans ils sont peut-être plus d'un nouveau produit fouilloté un petit peu si vous trouvez pas vous faites péter un petit mail et je saurais vous guider vers ce qui vous intéresse bien évidemment vous l'avez compris donc à ce jour je suis le tout premier à proposer cette gamme dans une boutique française et un truc cool s'il vous plaît super important si vous découvrez cette gamme grâce à mes vidéos grâce au socle que je fais grâce aux photos que je prends et ben ça serait vraiment classe de les commander sur la boutique mini socle alors pourquoi je fais cette précision parce que depuis que j'ai monté la boutique ça va faire ça fera bientôt 15 ans je me démène vraiment vraiment pour parler poliment sinon je dirais que je me sors les doigts du lien mais je me démène pour pour vous trouver des nouvelles gammes de partout je fouille de partout partout sur le net pour trouver des nouvelles gammes de socles d'accessoires de décors de pinceaux de peinture etc etc systématiquement dès que je propose un nouveau produit et ben inexorablement ça se retrouve rapidement sur d'autres boutiques alors c'est le jeu ma pauvre lucette vous allez me dire vous allez me dire ouais c'est le jeu et bon ça sur le principe ça me dérange pas ce qui me dérange c'est quand les gens découvrent ces produits là que je suis le premier à proposer que je suis le premier à les chercher qu'ils les découvrent sur mes vidéos et qu'ils vont acheter ailleurs parce que parfois c'est quelques centimes moins cher sur d'autres sites ça c'est pas classe ça c'est pas classe et ça arrive tellement souvent que des fois je me dis à quoi ça sert d'aller chercher de nouvelles gammes pour que ça fasse ça à chaque fois alors pourquoi je dis ça là en ce moment c'est particulièrement flagrant sur la gamme de peinture AK ça fait plus de 3 ans que je vous parle des peintures AK sur la chaîne mini-socle et ça fait plus de 3 ans que j'ai les kits de peinture AK sur la boutique mini-socle j'étais le premier à proposer les kits en France ça s'est bien vendu au départ franchement et ça a beaucoup aidé la boutique à une période qui était très compliquée parce que c'était la période du Covid où c'était super galère ça m'a aidé à survivre et là toutes les boutiques pratiquement se sont engouffrées sur AK il y a beaucoup de chaînes françaises aussi qui parlent de AK alors attention c'est des très bonnes peintures c'est normal mais les gens qui découvrent ces peintures sur ma chaîne et qui vont les acheter ailleurs ça par contre je trouve ça pas chouette c'est pas chouette et comme dit ça m'encourage pas allez vous dénicher des petites pépites comme cette gamme que je vais vous proposer aujourd'hui donc pensez-y s'il vous plaît quand vous découvrez un truc sur mini-socle c'est toujours quand je vous montre un truc c'est toujours 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 sur la boutique mini-socle donc ça serait sympa s'il vous plaît de commander sur mini-socle plutôt d'aller chercher d'aller gratouiller quelques centimes à droite à gauche en profitant du coup de la review en profitant de mes conseils et derrière il n'y a aucun retour et ça c'est pas bon pour la motivation et c'est pas bon pour le moral donc pensez-y s'il vous plaît que ce soit pour cette gamme là ou pour toute autre chose toute autre gamme que vous avez pu voir en tout premier sur mini-socle et bien remerciez-moi s'il vous plaît de cette manière en commandant sur mini-socle pour me donner envie de vous dénicher plein d'autres gammes et plein d'autres trucs utiles que les autres boutiques ne vont pas forcément dénicher et ne vont pas forcément fouiller sur le net moi c'est vraiment ma volonté de trouver des nouvelles choses pour moi et bien comme aujourd'hui quand ces nouvelles choses qu'à la base je cherchais pour moi quand elles me plaisent je vous les propose sur la boutique donc et bien commandez-les sur mini-socle s'il vous plaît c'est un juste retour qui fait bien plaisir rassurez-vous on va pas voir tous les kits aujourd'hui il y en aurait trop et puis ce serait pas forcément très très intéressant les détails enfin le contenu de chaque kit est détaillé sur la boutique mini-socle donc vous pourrez vous référer à chaque fiche article pour voir exactement le contenu et puis à chaque photo d'ailleurs très 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 important tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est valable en novembre 2023 peut-être que si vous matez cette vidéo dans quelques mois, dans quelques années il y aura eu des changements dans la gamme donc warning puissance 10 000 référez-vous à ce qui est noté sur la boutique mini-socle s'il y a des changements de n'importe quelle sorte que ce soit sur le contenu ou le contenant je l'indiquerai sur la boutique et ce qui sera sur la boutique sera parfaitement à jour alors que peut-être que ce que vous allez voir aujourd'hui sera obsolète enfin j'en sais rien alors je pense notamment au contenant personnellement c'est ce qui m'emballe le moins à ce jour c'est rarissime que je commence une vidéo pas un truc qui m'emballe pas voilà comme ça ça c'est fait tout le reste est top ici on n'en parle plus en tout cas moi ce contenant ça mérite d'être original j'ai jamais vu ça vous voyez c'est un petit sachet on vient couper le haut et puis on fait sortir perso je préfère un blister rigide c'est plus protecteur et puis on voit bien le contenu bon ils ont leur raison peut-être que ça changera dans le temps en tout cas personnellement c'est mon souhait deuxième changement la couleur des résines sûrement ça va changer mais j'en suis même sûr que ça va changer parce que les tout premiers kits que j'avais commandé donc pour moi j'ai reçu des éléments qui étaient cassés à l'intérieur mais si vous avez déjà commandé ou fait des trucs en impression 3D vous savez que l'énorme majorité des résines du commerce à l'heure actuelle elles sont ultra cassantes quand ça pète c'est une coupure nette on met un peu de colle et puis ça roule mais les derniers kits que j'ai reçus de chez eux la résine a déjà changé elle est beaucoup plus souple elle est beaucoup 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 plus solide donc j'ai bon espoir aussi que maintenant ils fassent tous leurs kits avec cette résine plus souple et plus solide comme ça il n'y aura pas de soucis il n'y aura pas de soucis de casse donc c'est certain que c'est une gamme qui est en évolution ça ne fait pas très très longtemps qui propose cette gamme moi je me suis jeté dessus immédiatement donc c'est sûr que ça va évoluer donc une fois de plus pensez à vous référer à ce qui est noté sur la boutique mini-socle vous serez sûr d'avoir les toutes dernières infos on commence direct par mon préféré c'est celui-là c'est clairement celui qui m'a fait craquer notamment les petits papillons qui sont minuscules vous allez le voir j'ai mis ça dans des petites boîtes pour que ce soit un peu plus simple je ne vais pas non plus tout vous montrer ce serait trop long mais je vais essayer de vous montrer ce que je trouve vraiment très très chouette que je joue avec le focus qui est parfois un peu belliqueux tellement c'est petit matez-moi ce petit caméléon qui est de toute beauté qui est café de détail le dos est légèrement texturé alors là on ne le voit pas forcément à la vidéo mais c'est très 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 fin alors oui vous remarquerez aussi que c'est livré sur support alors pas toujours mais en général on a les supports il faut les faire sauter délicatement si vous avez l'habitude des impressions 3D vous savez comment ça marche si vous n'avez pas l'habitude il faut vraiment y aller tout doucement normalement on fait sauter ça hop et ça pète tout seul alors c'est très malin les supports sont bien faits parce que vous voyez ils rétrécissent quand ils arrivent près de la figurine donc ça se retire très facilement donc on a le petit caméléon là on a une sorte d'igouane ou de crocodile un peu plus costaud alors je vais mettre de côté maintenant des trucs plus petits on a aussi des plantes qui sont très 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 sympa ça c'est la plus grosse mais on a aussi beaucoup plus petits là ah on a les serpents j'allais oublier les serpents qui sont chouettes aussi on a même les dents des serpents qui sont faites et je trouve que l'échelle c'est la plus réaliste que j'ai trouvé à l'heure actuelle sur internet c'est pour ça que j'ai craqué parce que c'est les plus petits et les plus fins que j'ai trouvé à ce jour matez les petites plantes nickel ah les crapauds j'adore les crapauds j'adore les crapauds il faut que je vous montre les grenouilles je vous montre beaucoup de choses dans celui-ci j'irai plus vite sur les prochains mais là c'est le premier c'est normal là sont les grenouilles là sont là les grenouilles est-ce que je vais arriver à faire un focus yes c'est tout petit 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 les petits yeux les petites pattes c'est très 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 chouette elles sont très très belles ces petites grenouilles qu'est-ce que j'ai dans les mains donc j'ai ça j'ai ça il me manque plus les petites libellules bien sûr je n'arriverai pas à les choper ça c'est des papillons alors attendez je coupe ah non elles sont là j'allais dire je coupe deux secondes voilà ça aussi ce qui m'a clairement fait craquer donc des petites araignées des petits papillons des petites libellules pour les papillons mater l'échelle là notamment ça va nickel pour du 28-32 mm c'est topissime il y a moyen de s'éclater et faire des trucs très réalistes enfin à la bonne échelle ça c'est cool ça c'est cool c'est le genre de chose c'est vrai que les mouleurs classiques galèrent à faire des trucs aussi petits c'est normal c'est vraiment l'enfer à mouler c'est extrêmement fragile c'est grâce aux technologies d'impression 3D maintenant on peut faire des trucs de plus en plus fins et je suis persuadé que dans quelques années ça sera encore plus petit encore plus fin et c'est du bonheur pour les hobbyistes qui veulent des petits détails sur leur socle de jeu ou sur leur socle d'expo un grand classique indémodable aussi c'est le kit taverne pour les tavernes jusque là on a bon on va retrouver des bouteilles on va retrouver des verres flous merci ça a moulé j'ose même pas imaginer je sais même pas si ce serait possible si ce serait peut-être possible ce serait bien galère alors j'ai oublié de vous le dire aussi matez la quantité de de petits décors de petits accessoires de petits animaux que vous recevez dans les kits c'est ce qui m'a plu il y en a beaucoup le rapport je le redis le rapport quantité qualité prix il est à ce jour imbattable c'est pour ça que je voulais vite les proposer sur ma boutique parce que c'est ce que j'ai trouvé de mieux à l'heure actuelle franchement matez moi ça tout ce qu'il y a là dedans est-ce que c'est marqué derrière il y a 70 70 morceaux là le précédent il y a 160 bits il y a quand même de quoi faire sur le précédent donc là qu'est-ce qu'on va trouver oui un petit peu de tout il y a une planche une petite planche avec le sauciflard une petite assiette avec le fromage des bouteilles évidemment faites péter le poulet excellent franchement pour vos petits décors de tavers c'est top ici maintenant la finesse des petites cordes là autour qu'est-ce que j'oublie les piles d'assiettes je crois que c'est à peu près tout non on a aussi des petites bourses voilà il y a de quoi faire je vous mets les photos à le panier là aussi les photos elles sont sur la boutique Minisoc j'avoue qu'elles ne sont pas toutes ultra sexy je les ai très fortement invitées à refaire des photos plus sexy et plus exhaustives pour qu'on voit exactement le contenu de chaque kit j'espère qu'ils m'auront écouté parce que franchement c'est limite un frein je leur ai dit franchement c'est couillon ce que vous proposez c'est magnifique mais on voit pas bien sur les photos ce que ça contient donc refaites des photos s'il vous plaît bon il l'a entendu est-ce qu'il le fera en tout cas je l'espère parce que c'est top top qualité il y a vraiment de quoi satisfaire tous les hobbyistes donc c'est dommage que ça se sache pas et que ça se voit pas un autre grand classique indémodable c'est un petit kit avec des trésors celui-ci contient 120 décors vous le voyez moi je l'ai reçu en résine transparente le focus moisi hop là merci à la caméra alors pourquoi en résine transparente tout simplement parce que comme son nom l'indique et ben ce kit il contient des cristaux on les voit là des cristaux qui sont transparents c'est mieux du coup si vous voulez vous avez juste un petit glacis d'encre ou de peinture contrastante à passer dessus et vous gardez la transparence je trouve ça très malin bon ça est-ce qu'ils l'ont gardé je pense que ça serait logique aussi parce qu'ils proposent plein de petits flacons et de petites fioles qui rendent super bien en résine transparente il y a des trucs qui vont moins bien passer à la caméra forcément comme ce petit coffre qui pourtant est café de détail mais forcément quand c'est transparent ça se voit moins il y a des tas de pièces on en voit là vous voyez les pièces des petits cristaux quelques petits trésors ici c'est une bourse et puis on a quelques coffres un petit peu plus gros comme celui-ci avec des petits pics là vous voyez toute la texture du bois on voit bien les veines du bois qui sont imprimées c'est très très propre ça invite le pinceau il y en a un deuxième qu'est-ce qu'on a d'autre des tas de pièces là ça aussi c'est top pour des socles scéniques c'est tout bête mais franchement c'est très joli on a des cristaux un peu plus balèzes aussi je finirai là-dessus qui sont un petit peu plus un petit peu plus haut je pensais avec celui-ci que je vais plus galérer pour le focus des cristaux des cristaux encore plein de flacons des petits coffres 120 décors il y a de quoi s'amuser je vous parlais de changement de résine et bien c'est particulièrement flagrant avec celui-ci donc le kit sous-marin là c'est plus du tout le même délire hop attention je fais le focus vous voyez c'est beaucoup 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 plus souple et du coup c'est beaucoup 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 plus solide aussi par contre ça va être un peu plus fastidieux de faire sauter les supports parce que là vous ne pourrez pas faire péter le support les doigts dans le nez comme je vous l'ai montré tout à l'heure il faut s'armer d'un petit cutter et faire sauter les supports au ras du décor alors là il y a vraiment des trucs minuscules ça va peut-être pas être super simple de vous montrer les bernard l'ermite quand même est-ce que je vais arriver à vous faire le focus yes sérieux il y a les petits yeux regardez il y a les petites pinces il y a la petite tête du bernard l'ermite il y a les mini pattes c'est ouf et puis la finesse des coquilles il n'y en a pas une seule pareille celle-ci est trop belle ils sont trop trop beaux ces petits bernard l'ermite ça me donne envie de faire un diorama marin rien que pour les utiliser là on a du nanard aussi les coraux il y a de la variété et maté sérieux là c'est vraiment ultra solide parce que là les tentacules très très fins comme ça avec une résine d'impression classique ça serait arrivé en bouillie alors que là les coraux ils n'ont pas bronché il y a plein d'espèces différentes ils sont très beaux les tortues très chouette je n'ai pas vu la carapace vide là-haut c'est chouette ça aussi pour faire un petit diorama encore des coraux des branchus à tout oh purée je n'ai pas vu le poisson sérieux oh mais sérieux il est dingue ce kit là il faut que j'en commande beaucoup plus la prochaine fois parce que là là c'est de loin mon préféré donc je vais de loin pardon un de mes préférés mon préféré ça reste le premier celui sur la jungle mais là regardez ça les coraux les petits poissons qui sont au milieu des tentacules c'est fou c'est fou c'est fou c'est fou là regardez le petit poisson qui est là-bas au milieu là encore oulala je vais passer beaucoup trop de temps vite arrête de t'extasier enchaîne hop les bénitiers les grosses coquilles de bénitiers ça me rappelle tous les aquariums marins que j'ai eu quand j'étais plus jeune c'était une autre époque qu'est-ce qu'on a d'autre elles sont les méduses elles sont là je pense que c'est aussi pour ça que là ils sont passés sur une résine plus souple parce que ça ça avait aucune chance de passer et de de survivre à un voyage postal si on reste sur de la résine d'impression trop cassante qu'est-ce que j'ai mis des petits zétoiles de mer moi je le détaille plus celui-ci parce que là c'est un coup de cœur aussi ça y est là de la poisse caille très petite aussi un peu de tout bon ça ça me fait plus penser à un poisson rouge qu'un poisson marin pourquoi pas mais là c'est le spécialiste qui vous parle des mini coquillages on a aussi je viens de voir un trésor c'est beau ça c'est de la poisse caille très chouette c'est cool pourquoi il y a des pâtes c'est un petit Bernard l'ermite mais qui est dans une tête de mort originale pourquoi pas ça du coquillage je pense que là je vous ai tout montré on est pas mal très 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 beau ce qui est vraiment très très beau rien que les étoiles de mer c'est pareil il y a moyen de faire des trucs de dingue c'est des petits détails comme ça qu'on ajoute sur les socles de jeux ou d'expos c'est ça qui donne tout le charme d'une figurine c'est ce qui fait la différence entre une figurine réussie et une figurine de ouf c'est parfois juste ces petits détails sur le socle qui vont montrer que vraiment vous avez fait un gros effort et que vous maîtrisez parfaitement votre sujet j'avais tellement hâte de vous parler de la résine que j'ai oublié de vous montrer le dos 180 décors dans celui-là wow là franchement imbattable imbattable donc on passe au suivant c'est 300 je dis imbattable et celui-ci il y en a 300 dedans donc c'est le Maison Maison je ne sais plus comment je l'ai appelé celui-ci je vous le mets en incrustation parce que j'ai un petit peu changé les noms pour que ce soit un peu plus parlant pour les francophones et c'est exactement la même résine que le kit Underwasser donc c'est cool franchement s'ils sont passés pour tous les kits sur cette résine-là moi j'applaudis dès demain et je dis merci et bravo donc plein 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 de petits flacons 300 on en rendait compte 300 éléments 300 décors il n'y a personne qui a fait non mais sérieux la finesse des petites lampes à huile là avec la petite flamèche au bout des petits vers des petits gobelets des chandeliers là aussi il n'y a pas une seule bougie pas une seule flamme qui a pété c'est de la boule c'est de la boule c'est de la boule là les petites torches à mettre au mur encore des petits chandeliers des petites torches encore des petites sur deux petits bras zéro plein de petits flacons 300 je ne vais pas vous faire les 300 hop là pardon petit focus qui va bien je déballe c'est noël elles sont beaux ces flacons non les bougies elles sont belles elles sont fines bouillou 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 les vases cassées sérieux si vous n'étiez pas convaincu jusque là si là vous n'êtes pas convaincu je ne peux plus rien faire parce que moi je trapping je sautille sur ma chaise tellement je trouve ça beau tellement je trouve ça inspirant c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau très très beau voilà je suis franchement ravi d'avoir trouvé cette gamme là je suis ravi de vous la proposer sur Minisoc je le redis pensez à les commander chez Minisoc s'il vous plaît ce serait cool ok bon terrible ce kit fabuleux allez on va finir cette review avec le Modern War qui contient celui-ci 80 80 décors je n'ai pas mis dans la boîte ça ne rentrait pas celui-ci c'est vraiment un de ceux où les éléments sont les plus volumineux et donc on parle de guerre du coup on a des douilles des bombes qui n'ont pas qui n'ont pas explosé des arrières ça pour du socle de 44 pour tous les socles post-apocalyptiques c'est perfect un grand classique c'est les caisses de munitions on a aussi beaucoup de petites munitions du barbelé bon alors ça j'adore pas mais ça peut être utile je trouve ça un poil épais je préfère le barbelé plus fin que j'ai aussi sur la boutique mais ça le mérite d'être très détaillé parce qu'au moins là on a vraiment la spirale du barbelé qui est aussi moulée c'est cool oh des petits cratères petits cratères petites poutres on a des petits jerrycans ça c'est quoi ça peut faire un petit bloc ça c'est cool tiens j'ai une figurine futuriste que je veux surélever et mettre sur un pied c'est mis de côté ça devrait resservir très vite encore des douilles encore des douilles encore des douilles des petites balles encore un joli autre débris très chouette ça change de style ça aussi c'est cool c'est un truc qu'on a moins l'habitude de voir chez les fournisseurs de décors donc ça me plaît ça me plaît beaucoup hop dernier petit focus et on est bon je les avais pas vus tout de suite mais il faut que je vous les montre ces petites grenades elles sont très jolies et puis elles peuvent faire des merveilles sautent pour des conversions sautent sur les socles hop on a trois tailles et trois formes différentes alors j'ai pas encore tout foyoté ça se trouve il y en a encore d'autres ah ouais ça en a encore une ça donc eh bien je le dis une dernière fois regardez les petites photos sur la boutique mini socle et vous verrez exactement ce que vous avez dans tous les kits et nous voilà au bout de cette nouvelle review j'espère que vous avez été convaincu perso je le suis à 10 000% je l'étais déjà avec l'ancienne résine et quand je vois que les kits que j'ai déballé en direct avec vous sont dans une résine qui est encore plus souple et qui est du coup beaucoup plus solide eh bien je surkiffe donc là c'est une gamme que je vais suivre de très très près je vais faire mon maximum pour vous proposer les nouveautés le plus vite possible pour ça il faut qu'il y ait forcément quelques ventes il faut que vous me suiviez il faut que vous souteniez la boutique mini socle alors notamment à cause des frais de port parce que les frais de port les transporteurs mais comment ils ont augmenté leurs tarifs je vais pas dénigrer voilà on nous a sorti le covid après on nous a sorti la guerre après on nous a sorti l'augmentation de l'essence après l'augmentation des matières premières c'est bon j'ai l'impression que c'est c'est bientôt qu'il faut du plutonium pour faire avancer les camions sur les routes maintenant il faut la même énergie que dans l'armure d'Ironman c'est un truc de fou bref je peux pas faire une commande chez Beats to Base pour 3 blisters il faut que ça soit rentabilisé donc là c'est vous qui avez les cartes en main perso je suis chaud patate si ça se vend je serai encore plus chaud patate et j'en proposerai encore plus encore plus souvent et bah si ça se vend pas tant pis ça fera des bits et plein de trucs très jolis à mettre sur mes décors à moi non vous l'avez compris je compte vraiment je compte sur vous et puis si ça vous a convaincu si ça vous a plu pensez aussi en parler aux copains ça aussi c'est un soutien c'est un support qui est vraiment très 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 important parler du youtube et de la boutique mini socle c'est ce qui ce qui m'aidera à survivre et à tenir pendant cette période ultra galère allez je vous fais à tous des gros poutous merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo je vous dis à très bientôt ciao ciao